D'abord remercier Yves de m'avoir invité à partager avec vous quelques mots parce que le Musée Bolo est cher à mon cœur. J'ai eu la chance de partager quelques années sa destinée et de remarquer à quel point un travail incroyable était fait à bout de bras par un groupe de volontaires passionnés qui ne comptaient pas le nombre d'heures pour maintenir un lieu qui est unique, qui est le Musée Bolo. Et donc peut-être justement on s'attache au Musée Bolo et pour le grand public, ce lieu-ci, celui qui nous réunit aujourd'hui, est beaucoup moins visible, il est plus mystérieux. C'est l'arrière-cours, c'est les coulisses d'un musée. Et pourtant Dieu sait s'il est important. Il est important de manière générale pour n'importe quelle institution muséale parce que c'est bien évidemment là où on va accueillir un certain nombre d'objets, des dispositifs, les classer, des fois les réhabiliter, les réparer. Leur donner une deuxième vie au sens propre du terme, c'est-à-dire permettre leur circulation à nouveau en termes d'exposition, de prêts. Et j'allais dire de manière générale, ces coulisses des musées est un élément fondamental. Mais dans le cas qui nous intéresse, il me semble que c'est encore un lieu plus exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'ici, on se trouve vraiment dans l'entre, je pense, d'un groupe de pionniers. C'est des gens, et dont Yves incarne véritablement l'exemple, des gens qui ont senti très tôt que le numérique était un enjeu, un enjeu important, et qui ont commencé à rassembler des objets qui n'étaient pas encore considérés comme des objets de patrimoine. Je me rappelle, dans certaines discussions qu'on avait, quand des donateurs nous faisaient des fois venir du matériel de l'étranger, pour les douanes, on était presque dans l'importation d'ordures ménagères ou métalliques, alors qu'à nos yeux, c'était déjà quelque chose d'important et d'essentiel. Et je pense qu'il faut souligner cette vision, cette dimension visionnaire qu'il y a eu à réunir, et on est vraiment ici, dans un des lieux pionniers à l'échelle mondiale. Alors, on peut comparer les tailles, on peut comparer les moyens, mais en tout cas, dans l'esprit et dans la temporalité, on est dans un lieu vraiment pionnier de cette réflexion sur notre rapport au numérique, qui permette justement de constituer cette histoire de l'informatique, mais au-delà de ça, de faire le lien, et qui moi me paraît essentiel, entre cette histoire de l'informatique qui est devenue notre histoire, au sens fort du terme. C'est-à-dire que, de la perspective dans laquelle je suis, où j'observe les pratiques aussi des utilisateurs au quotidien, je veux dire, il n'y a plus grand-chose qui échappe à l'emprise du numérique, on peut le regretter, on peut s'en réjouir, ça c'est une autre question, mais de plus en plus, ce numérique est un élément constitutif de notre vie à part entière. Et ça pose des enjeux, ça pose des enjeux de préservation, ça pose des enjeux de préservation notamment des technologies qui autrement auraient été jetées, mais aussi des savoir-faire. Je me rappelle qu'il y a des... Lors du bug de l'an 2000, il y a eu un rapatriement presque en catastrophe de vieux programmeurs qui étaient à la retraite, parce que tout d'un coup, les banques découvraient qu'elles avaient dans leurs fichiers des choses qui étaient programmées dans un langage qui n'était plus enseigné et qu'on ne savait plus faire. Et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois comment l'association aussi des passionnés autour sont intervenues des fois pour restituer des données, mais aussi pour faire refonctionner des machines qui, par ailleurs, des fois sont toujours en activité, mais dont nous n'avons plus de mémoire, de mémoire vive. Et ça, c'est un élément, j'allais dire, essentiel, pas simplement d'un point de vue culturel, mais presque aussi, j'allais dire, d'un point de vue de gérer ou de vivre dans la société dans laquelle on est. Et donc, ces savoir-faire sont importants, la technologie est importante, et puis il y a aussi une histoire, une histoire peut-être plus locale, de la manière dont la Suisse et la région, elle a aussi très tôt été un acteur du numérique, avec des gens qui ont été des pionniers, qui ont inventé des choses. Ces choses, elles ont été des fois, j'allais dire, victimes de leur succès. C'est-à-dire que peut-être qu'on en a perdu la mémoire, mais elles se sont diffusées en termes de technologies spécifiques, de machines qui ont donné des idées. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu, à l'échelle de la Suisse romande, ou même de la Suisse plus largement, de faire exister cette mémoire pour penser aussi le rôle de notre pays, on peut le dire aussi ça comme ça, dans cette histoire du numérique. Et ça me paraît important parce que, en définitive, je crois que c'était... Je ne sais plus la citation, je vais retrouver le nom de la personne, mais qui disait, le futur, c'est du passé en préparation. Et moi, c'est ça qui me frappe en voyant ces ordinateurs. Ici, on est systématiquement devant des objets qui ont été pensés, effectivement, pour une époque, mais aussi imaginés comme une avancée par rapport à cette société. Comment ça pouvait changer ? Comment on pouvait, j'allais dire, aller plus loin dans cette histoire du numérique, développer des nouveaux outils, penser des nouveaux systèmes, diffuser à grande échelle. Et je pense qu'il y a tout un impact sociétal de ces technologies dont on voit ici les traces. Et, en définitive, un endroit comme celui-ci, avec le musée, bien évidemment, moi, me paraît avoir une fonction essentielle. Elle a une fonction intéressante pour nous. Pour moi, c'est presque, j'allais dire, c'est un lieu de mémoire et de nostalgie, parce que j'y vois aussi une partie des années passées. Mais je pense plutôt, comme je disais, pour le futur. C'est-à-dire, quels sont les moyens dont nous nous dotons pour donner aux générations à venir les moyens de comprendre d'où ils viennent ? Comment on arrive à créer de la lisibilité par rapport à un monde numérique qui est toujours plus complexe, dont on est, comme je disais tout à l'heure, dont on est entouré, pour voir des fois submergé, et pour lequel il est de plus en plus difficile de faire sens. Et je pense qu'un lieu comme celui-ci, il est essentiel pour doter les générations à venir de cette capacité à produire du sens par rapport à leurs racines, leurs racines qui seront aussi numériques. Donc, alors, je ne vais pas épiloguer sur toutes ces dimensions-là. Je pense que vous avez compris dans mes propos à quel point je considère comme important, voire, j'allais dire, essentiel, que ce lieu, ou des lieux qui incarnent cette fonction, puissent exister, puissent essaimer, et puissent devenir des outils qui puissent servir d'autres générations que la nôtre. Je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que cet appel au don sera couronné de succès. Merci. Merci.